Vous avez le sentiment que votre travail devient de plus en plus pénible avec les années ? Vous rentrez le soir chez vous épuisé. Vous faites peut-être 35, 40 heures, 45 heures par semaine et c'est épuisant. Vous êtes nombreux à me demander, Franck, tu parles souvent de style de vie. Tu dis que ton style de vie c'est 90 heures par semaine. Mon style de vie c'est 90 heures par semaine. Avez-vous un travail que vous avez choisi ou un style de vie ? Si vous avez du mal à vous coucher le soir parce que le stress est là, si vous avez du mal à vous lever le matin parce que vous êtes déjà épuisé en vous levant, si la pénibilité, le sentiment de pénibilité du travail augmente de plus en plus, c'est notamment pour une principale raison, c'est que votre rêve est trop petit. Si vous n'avez pas de vision des 5, 10, 15, 20 prochaines années, c'est que vous n'avez pas suffisamment de clarté sur votre avenir, votre futur et dans ce cas, vos journées seront insupportables. Avez-vous déjà passé une demi-heure avec une personne en vous disant « Waouh, j'ai l'impression que ça fait une minute que je parle avec toi » et peut-être qu'au travail vous avez passé deux minutes avec quelqu'un et trouvé ça insupportablement long. Si votre rêve est trop petit, si vous avez un brouillard dans l'esprit sur votre avenir, votre futur, qui allez-vous devenir dans 5 ans, 10 ans, 20 ans ? Si vous ne savez pas cela, si vous ne savez pas ce qui vous donne ce sentiment d'être en vie, ce qui ne vous donne pas envie de vous lever le matin ne vous rendra pas plus heureux et vivant le soir. Faites en sorte d'avoir un grand rêve dans la tête. Les petits rêves ne nous permettent pas de nous lever le matin et d'être plein d'énergie. D'ailleurs, j'aime beaucoup ce que l'auteur psychiatre dit dans tous ses livres finalement. Il s'appelle Viktor Frankl. Et Viktor Frankl dit ceci. « La douleur devient supportable à partir du moment où on lui met un sens. Quel est le sens de la pénibilité du travail ? » À partir du moment où vous mettrez un sens à vos actions tous les jours, de se lever le matin, de démarcher des clients, de préparer votre journée, votre semaine, de faire grandir votre confiance en vous, votre leadership. À partir du moment où tout cela aura un sens, vous allez faire former, vous allez retrouver le sourire et augmenter votre niveau de bonheur. Mes amis, retenez ceci. Si votre rêve n'est pas suffisamment grand, votre travail sera insupportable et vous n'aurez toujours pas de style de vie. Et ce n'est jamais une question d'heure, mais de plaisir. Merci. Merci.